Nous sommes au 5ème siècle avant notre ère. Les cités grecques qui prospèrent en Europe de l'Ouest n'ont de cesse de se faire la guerre pour agrandir leurs territoires respectifs. Parmi ces cités, on retrouve Athènes, Sparte, Thèbes ou encore Corinthe, des cités grecques en guerre qui pourtant choisissent de faire une trêve une fois tous les 4 ans lors d'un événement à la résonance maintenant mondiale, les Olympiades. Mais pourquoi est-ce qu'on appelle ça des Olympiades ? Et bien tout simplement parce que cet événement qui regroupe toutes les cités grecques se déroule à Olympie, le centre religieux de l'Empire grec. Et pourquoi Olympie ? Parce que dans la mythologie grecque, les dieux siègent au sommet du mont Olympe, la grosse montagne de la ville qui culmine à 2918 mètres. Les plus anciennes traces écrites retrouvées à ce jour, de ce qui deviendra plus tard les Jeux Olympiques, datent de 776 avant Jésus-Christ. La légende dit que c'est Théraclès lui-même qui aurait bâti le premier stade à Olympie. Le temps de quelques jours, toutes les cités grecques sont invitées à défendre leurs couleurs et à rendre hommage à leurs dieux, Athéna, Apollon, Dionysos, Arès, Hera, Poséidon ou encore. Artémis sont donc mis à l'honneur. Cependant, ces Jeux sont placés sous l'autorité directe de Zeus, le roi des dieux et dieux du tonnerre, qui siègent en maître au sommet du mont Olympe. La religion est donc absolument centrale dans la vie des grecs de l'époque, et ces Olympiades sont donc un bon moyen de rendre hommage aux dieux et de tenter de s'attirer leur faveur. Cette sorte de manifestation sportive, en l'honneur des dieux, n'est pourtant pas la première du genre à cette époque. Les traces de premiers spectacles sportifs datent d'il y a environ 3500 ans en Crète, où des gens sautaient au-dessus de taureaux devant un public fasciné, l'ancêtre de la tauromachie. Ou encore avec le pugilat, ce sport violent dont on parlera plus en détail un peu plus tard. Toutes ces manifestations influencent bien évidemment les cités grecques pour la création et l'ajout de nouveaux sports à pratiquer lors des Olympiades. Mais alors, comment se déroulaient les Jeux ? Était-il si différent de la compétition à la résonance planétaire qu'on leur accorde aujourd'hui ? Réponse dans un instant. Un mois avant le début des Olympiades, des messagers sont chargés de parcourir la Grèce pour annoncer la date précise des Jeux aux cités participantes, afin que tout le monde puisse s'organiser et participer à cet événement majeur, qui comme aujourd'hui se déroule tous les 4 ans. A vrai dire, l'importance des Olympiades est telle que même le calendrier grec se découpe en tranches de 4 ans. Le site d'Olympie est un sanctuaire avec de nombreux arbres sacrés, des installations issues de légendes mythologiques, et des temples à la gloire des dieux, et surtout de Zeus, et donc évidemment des hôtels, sur lesquels des sacrifices leur étaient offerts. Parce que oui, à ce moment-là de l'histoire, pour s'attirer les faveurs des dieux, la coutume était de sacrifier un bœuf, un taureau, ou encore une chèvre par exemple. Ce sanctuaire, ou plutôt ce site olympique, devrais-je dire, connaît donc plusieurs modifications et ajouts au cours des différentes Olympiades, et disposait notamment d'un centre d'entraînement à l'ouest, d'un stade et d'un hippodrome à l'est, et d'une partie sacrée avec des temples en son centre. Pas encore de village olympique comme on l'entend aujourd'hui, où les athlètes pouvaient loger, non, on était plus proche de simples campements tout au long de la rivière, où les gens les moins aisés dormaient à la belle étoile, et autour d'un feu de camp, et où les personnes les plus fortunées dormaient dans des tentes. Au programme du soir, récits, mythes, et légendes mythologiques étaient contés, et en termes d'affluence, ce seraient plusieurs dizaines de milliers de personnes venues des quatre coins de la Grèce, qui faisaient le déplacement pour assister à ces Olympiades sacrées. La journée, l'un des bâtiments les plus importants pour les visiteurs et athlètes, est ce qu'on appelle la palestre. La palestre, c'est cette sorte de grand gymnase antique, à ciel ouvert, entourée de colonnes, où les athlètes s'entraînent tous les jours, tous ensemble, sans relâche, en espérant être sélectionnés par des juges, qui analysent de près leurs performances. Et le public aussi est présent lors de ces événements collectifs, puisque c'est le moment parfait pour commencer à parier sur tel ou tel athlète. Encore faut-il savoir qui a le droit de participer aux épreuves, et vous allez voir que les Grecs étaient déjà très bien organisés sur le sujet. Les Olympiades sont réservées aux Grecs uniquement, donc interdites aux barbares. L'inscription se fait au bouletérion, qui est en gros le siège du Sénat Olympique, pour prouver qu'ils étaient bien citoyens grecs, les athlètes venaient avec leurs familles et leurs entraîneurs. Ils doivent ensuite prêter serment devant les juges et s'engagent à respecter les règles sans tricher. Les athlètes pris en flagrant délit de triche devaient, eux, faire ériger une statue de Zeus en bronze à leurs frais. Sachant qu'ils n'étaient quasiment pas payés, cette punition permettait d'éviter les tricheries, même s'il y en a eu quelques-unes. Autre fait, ça ne devait pas être incroyable d'être une femme à l'époque, puisqu'elle n'avait ni le droit de participer aux épreuves, ni même d'y assister, à moins d'être célibataire. Et c'est justement dans ce stade que bon nombre d'épreuves prennent place. On est encore très loin de nos stades modernes, ici une longue bande rectangulaire ensablée de 192 mètres fait au fils d'arène. Pas de gradin pour l'époque, les foules s'amassent tout autour du stade en se tenant sur des talus. Seuls les juges ont droit à leur petite terrasse. Dans ce stade où se déroulaient entre autres les épreuves de course à pied, une ligne de départ en marbre était disposée. Cette ligne de départ faite de marbre inspira peut-être les fameux marquages au sol qu'on retrouve de nos jours, mais cette info reste à vérifier. Un hippodrome dédié à la course de char est également présent sur le site, mais s'il y a bien un bâtiment qui compte plus que les autres pour les grecs, c'est bien évidemment le temple de Zeus situé au centre du sanctuaire. Et oui, toutes ces olympiades sont placées sous l'égide du dieu du tonnerre et les grecs lui ont bien rendu hommage en construisant un temple imposant où un chapiteau est soutenu par de hautes et épaisses colonnes, les fouilles archéologiques ont permis de mettre à jour plusieurs fresques comportant des divinités comme Apollon ou encore des centaures qui étaient alors présents sur les frontons du temple. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les sculptures de ce type n'étaient pas de couleur blanche mais bel et bien peintes avec des couleurs vives, d'ailleurs dans le jeu vidéo Assassin's Creed Odyssey qui se déroule en Grèce antique, vous pouvez voir à quoi devaient ressembler ces temples colorés et je dois dire que je trouve ça vraiment pas mal. Et si jamais vous souhaitez voir en vrai à quoi ressemblaient ces sculptures, sachez que le Louvre dispose de plusieurs morceaux du temple d'Olympique. Dans ce temple trônait un véritable trésor inestimable, l'une des sept merveilles du monde, la statue de Zeus. La statue, haute d'environ 13 mètres, représentait le roi des dieux assis sur son trône, sa peau est faite d'ivoire et ses vêtements d'or. Il porte dans sa main gauche un sceptre décoré sur lequel trône un aigle et dans sa main droite la déesse Niké, déesse de la victoire qui inspira par la suite la marque Naïd. Sur sa tête, une couronne en rameau d'olivier, une couronne qui est donnée aux vainqueurs d'ailleurs des épreuves de l'Olympiade. Au pied de Zeus, un bassin rempli d'huile servant à la conservation des matériaux. La statue trône à Olympie pendant près de 5 siècles avant d'être déplacée à Constantinople, puis détruite dans un incendie. Le sanctuaire d'Olympie, en plus d'avoir des installations sportives, comporte également une forte résonance religieuse, dont le temple de Zeus en est l'incarnation. On rendait donc hommage aux dieux par le sport, mais encore faut-il savoir quel sport on y pratiquait. Et vous allez voir, bon nombre de nos sports actuels ressemblent étrangement aux épreuves pratiquées à Olympie. Et on commence avec la course d'endurance qui se déroule au stade. Une course à pied d'environ 4500 mètres, soit 24 longueurs de stade. Une épreuve de vitesse est également présente, non pas sur 200 mètres, mais bien sur le double, 200 mètres environ, pour terminer premier et faire gagner sa cité. Mais ce type de course n'est pas le seul, avez-vous déjà entendu parler de l'Oplitodromos ? L'Oplitodromos est une course en armes, les coureurs sont alors équipés de casques et de boucliers, et doivent courir pour contourner un piquet en bois avant de revenir. Ici, les coureurs ont le droit d'utiliser leur bouclier pour s'appuyer sur les autres coureurs lors du virage. Les autres coureurs, et la plupart des athlètes, eux ne sont vêtus que d'une sorte de slip et cours pieds nus, ou qu'on court tout simplement tout nu. Ces mêmes athlètes s'enduisent la peau d'huile, qui agit alors comme une sorte de vernis protecteur contre le soleil. C'est un peu l'ancêtre de la crème solaire. Mais revenons-en au sport. Le lancé de disques était également au programme. Le disque a d'abord une origine militaire. Et oui, il était utilisé pour repousser les troupes ennemies, et pouvait briser les os de celui qui se le prenait. 30 cm de diamètre pour un poids d'environ 6 kg, il pouvait lors de ces épreuves être lancé jusqu'à 24 mètres. Le lancé de javelot puise aussi certainement ses sources dans l'art de la guerre. Cette épreuve était réalisée avec un propulseur, une sorte de nœud coincé entre les doigts du lanceur, permettant au javelot de tournoyer sur lui-même au moment de son envol. Ce propulseur aidait aussi à conserver une bonne trajectoire, en évitant de tirer sur la foule. Il y avait aussi du saut en longueur, mais avec des poids directement dans les mains du sauteur, pour faire une sorte de balancier. Le sauteur réalisait 5 sauts d'affilée pour aller le plus loin possible. Mais l'une des disciplines préférées du peuple était la course de chars. Très proche de ce qu'on connaît, des courses de chars de l'Empire romain, cette course se tenait sur l'hippodrome qui est aujourd'hui ensevelie, mais qui devait faire environ 800 mètres de long. Les courses étaient réalisées avec des attelages de 2 ou de 4 chevaux, et devaient être aussi impressionnantes que dangereuses pour les cavaliers qui concouraient pour les propriétaires des chevaux, un peu à la manière des courses hippiques. Actuel, les jockeys ne sont pas ceux qui empochent le plus d'argent, même après la victoire. Les sports de combat faisaient également partie des épreuves lors des Olympiades, avec la lutte d'abord, où l'objectif est de mettre son adversaire au sol 3 fois d'affilée, mais en termes de violence, la lutte de l'époque n'est rien comparée au pugilat, l'ancêtre de la boxe anglaise comme on la connaît aujourd'hui. A l'époque, les pugilistes combattaient non pas à main nue, mais avec des bandelettes de cuir appelées cestes, dont le but était de protéger les mains des combattants. Au pugilat, les coups ne sont portés qu'à la tête, et pas de temps réglementaire ni de catégorie de poids. Ici, les combattants se battent jusqu'à l'abandon, le chaos ou la mort. Ce qui bien évidemment peut donner lieu à des combats très longs et très violents, et à des récits de combattants ayant eu les oreilles coupées, ou ayant dû avaler leurs dents pour ne pas perdre la face. Et si vous pensiez qu'on ne peut pas faire un sport plus violent, sachez que lors de ces mêmes Olympiades, on pratiquait également le Pancras, une sorte de MMA antique qui combine de la frappe, des projections au sol, des étranglements et des clés articulaires. Sols interdits, les doigts dans les yeux, dans la bouche, tirer les oreilles, les morsures, ou bien les coups dans les parties génitales. Oui, oui, les combattants étaient à poil. L'objectif est encore une fois de faire abandonner son adversaire, de le mettre KO ou de le tuer. Parmi les grands pratiquants de Pancras, à son compte Milon de Crotone et Théagène de Tazos, plusieurs fois vainqueur des Olympiades. Comme ces deux pratiquants, les vainqueurs étaient décorés d'une couronne d'olivier, avec peu ou presque pas de rémunération. Cependant, ils étaient célébrés en héros, avec des poèmes, des statues, et parfois même des pièces de monnaie à leur effigie. Les Olympiades sont d'abord réservées aux amateurs, avant de se professionnaliser, avec des cités qui payaient des athlètes issus de cités rivales, pour les représenter. Ce changement d'allégeance était bien souvent mal vu par la population, qui détruisait dès lors les statues de l'athlète. Les Jeux Olympiques antiques se sont tenus avec régularité sur près d'un millénaire, avant qu'un envahisseur romain, en l'occurrence, ne vienne mettre un coup de pied dans la fourmilière olympique, au deuxième siècle avant notre ère. Pas encore d'Empire romain, on parle bien de République romaine à ce moment-là, une république dont les légions annexent la Grèce, et alors qu'on aurait pu croire les Olympiades perdues à jamais, les Romains prennent goût à cette compétition, qui unit et divertit le peuple. En 27 avant Jésus-Christ, la République devient un empire, et les Jeux deviennent un spectacle, prenant place au Colisée et au Circus Maximus à Rome. Néron, l'empereur romain à la réputation de tyran, participe même à ces Jeux, et remporte 6 médailles après avoir soudoyé les juges. Le sport de combat laisse place au combat de gladiateurs, plus impressionnant, et se transforme petit à petit en spectacle, qui génère qui plus est beaucoup d'argent. L'esprit de compétition n'est plus lié au fait de représenter sa cité, mais de s'enrichir. L'amateurisme laisse donc place peu à peu aux sportifs professionnels. Les Olympiades grecques ne revêtent plus les mêmes caractères symboliques et religieux d'antan. En 393, sous l'empereur Théodose Ier, et avec la montée du christianisme au sein de l'Empire, les Jeux et plus généralement les pratiques et cultes païens sont interdits. C'est la fin des gladiateurs, et des Jeux ici des Olympiades considérés comme barbares. Au 5ème siècle de notre ère, c'est le déclin de l'Empire romain. Le site sacré d'Olympie est envahi et pillé par des légions barbares, avant d'être endommagé par des tremblements de terre. On oublie alors Olympie pendant des siècles, jusqu'à l'apparition d'un Français, qui changera à jamais la face du monde. Mais ça, c'est une autre histoire. Vous l'aurez compris, cette vidéo n'est que le préquel d'une seconde vidéo qui portera sur l'histoire des Jeux Olympiques modernes, telles que nous les connaissons actuellement. Si tu souhaites partager ton avis sur cette vidéo, ou si tu as des précisions à apporter, c'est en commentaire que ça se passe. Sur Vue des Gradins, on cherche toujours à en apprendre plus sur le sport. Donc je réponds à absolument tout le monde. Si tu as aimé cette vidéo, lâche un petit like et abonne-toi à Vue des Gradins. On se retrouve très vite pour le deuxième épisode de l'histoire des Jeux Olympiques modernes. Vous allez voir, c'est tout aussi génial. C'était Guillaume, je vous dis à très vite sur Vue des Gradins.